Rien ne semble troubler l'Oubangui, le cadre semble idyllique, et pourtant l'immense cours d'eau longe par le sud la Centrafrique, ravagée par la violence. La Centrafrique, grande à peu près comme la France en superficie, met seulement 4,5 millions d'habitants. Le sous-sol regorge de richesses, c'est pourtant le deuxième pays le plus pauvre du monde. L'Etat n'a aucun contrôle sur ses ressources, et des mois de violence ont précipité l'effondrement de ses institutions, il n'y a plus d'armée, et l'appareil judiciaire est inopérant. Depuis deux ans, deux camps se livrent une guerre sans merci, les rebelles de la Séléka, à majorité musulmane, et les milices anti-Balaka, qui se revendiquent chrétiennes et animistes. Depuis fin septembre, un regain de violence a embrasé la capitale Bangui, et replongé certains quartiers dans une véritable guérilla urbaine. Une descente aux enfers qui n'en finit plus, les populations sont à la merci des milices, des pillages, de la destruction, des assassinats. Mais ils ont trouvé en Mgr Diodonné Nzapalenga, un homme qui a choisi le camp des plus faibles, des victimes de tous bords, sans distinction religieuse, sociale ou ethnique. Un guerrier qui se bat sur le front de la paix. La nuit dernière, des heurts ont éclaté dans le quartier de Catin, au sud de la ville. L'archevêque de Bangui veut constater l'effet par lui-même, pour ne pas tomber dans le piège des rumeurs. C'est devenu sa marque de fabrique. Il vient écouter le récit des violences à la paroisse Saint-Joseph Moukassa. Pas besoin de traduction pour comprendre le genre d'horreur dont parle cet homme. Je suis vraiment découragé, comme si on n'est pas dans un état. Je suis vraiment découragé, comme si on n'est pas dans un état. C'est comme si c'était un état dans un état encore. Donc de toute manière, je suis vraiment en colère. Ma maison a été incendie depuis hier. Est-ce que tu essayes de pardonner ? Non, non, non ! Il n'y a pas de pardon ! Il veut nous tuer ! C'est le cercle, il n'y a rien. D'ailleurs, ils n'ont même pas parlé de Dieu, vous avez vu. Quand je dis souvent que ce n'est pas une prise religieuse, c'est ça. Jamais on n'a parlé de Dieu. On a dit qu'on a brûlé une maison, on a détruit une maison et les gens sont venus demander à ce qu'on venge. Dans les rues de Bangui, les patrouilles des forces armées internationales sont quotidiennes. L'armée française à travers l'opération Sangaris et les casques bleus de l'ONU sont présents depuis deux ans pour tenter d'enrayer le conflit. Une présence essentielle, mais de plus en plus impopulaire chez les centrafricains, car l'insécurité demeure. Le combat pour la paix de Mgr Tzapalingan ne passe pas par les armes, mais par le dialogue. En ce sens, il peut compter sur le soutien de son ami l'imam Koubim. Ils ont créé ensemble, avec le pasteur Gerekoya Mene, la plateforme interreligieuse pour la paix. Son but, promouvoir la rencontre entre les différentes communautés, tant au sein de la population que chez les leaders politiques ou religieux. Sortir dans ce quartier ensemble pourrait être perçu comme une provocation dans le contexte actuel. C'est donc avec ce groupe de musulmans que nous ferons le tour du 7e arrondissement. Ici encore, un vestige des violences, cette mosquée dont il ne reste que les murs. Mais cet imam réussit à trouver un motif de consolation. Les prophètes ont dit à Tukouzende Gepim Béni Poupé, c'est-à-dire qu'il interdit de profaner la mosquée. Ce sont les chrétiens qui ont écrit. Il dit qu'il ne faut plus profaner. Ça, c'est la maison de Dieu. Aucun imam ne s'est levé pour pousser les musulmans à détruire, profaner une église. Ni aucun leader religieux, chrétien, prêtre, pasteur ne s'est mis debout pour appeler les chrétiens à profaner les mosquées, détruire les mosquées. Nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour faire la promotion de ce qui nous unit. Ce que l'on appelait hier les trois saints de Bangui font aujourd'hui face à une situation qui s'est fortement dégradée. Le pasteur Guerreko Yamene a dû quitter la ville pour protéger sa famille. L'imam Kobin a perdu de son influence auprès d'une partie de la communauté musulmane. Et un soldat est posté devant sa maison jour et nuit. Mgr Zapalenga, lui, continue contre vents et marées. J'ai pas peur de mourir, j'ai déjà donné ma vie et je dois aller jusqu'au bout. J'ai fait l'alliance avec le Christ et avec son peuple. Et le peuple est là, confronté à la souffrance. Or aujourd'hui, nous avons vu de nos yeux les cris, la détresse. Et je prends sur mes épaules ces cris, ces détresses-là. Nous appelons cette route « noire de la mort » parce qu'il y a des jeunes qui ont pris des armes et tirent dans des roues pour pouvoir piller les camions. Les villages de campagne eux aussi sont particulièrement exposés du fait de leur isolement. L'archevêque de Bangui est aujourd'hui en visite pastorale dans le village de Bougoura, à 70 kilomètres au nord de la capitale centrafricaine. L'ambiance de fête ne cache pas les drains vécus ici. La nature a repris ses droits, mais Bougoura garde ses cicatrices. Un des anciens du village nous en montre les traces. Ces maisons brûlées par les rebelles de la Séléka fin 2013. Les morts, eux, sont enterrés depuis longtemps. La petite chapelle de Bougoura est pleine à craquer. Il n'y a pas assez de place pour tous. Mgr Dzapalenga y célèbre la messe ce dimanche. J'entends le message de vie. La vie, c'est le pardon. La vie, c'est tendre la main à son ennemi qui a détruit la maison, qui a brûlé et qui a tué. Je te pardonne. Impossible humainement, mais spirituellement, tout devient possible. Voilà pourquoi je demande aux chrétiens de revenir au Christ, de revenir à l'Église, de revenir sur le chemin de fraternité pour rebâtir. Difficile d'établir précisément le nombre de victimes du conflit en Centrafrique, mais elles se chiffrent en milliers. Dans un pays ravagé par les guerres civiles, Mgr Dzapalenga continue à prêcher la paix sur tous les fronts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada